Les glucides digestibles, c'est-à-dire les sucres, les amidons et leurs dérivés, sont des nutriments importants qui doivent couvrir environ 50% de nos apports énergétiques journaliers. Pourtant, la consommation de glucides et notamment de sucre est souvent montrée du doigt. Alors qu'en est-il vraiment ? On fait le point. De manière générale, et parmi les aliments glucidiques, il est recommandé de privilégier les fruits et légumes, les légumes secs et les céréales complètes ou semi-complètes. Ces aliments augmentent assez peu notre glycémie, c'est-à-dire notre concentration de glucose dans le sang. On dit qu'ils ont un indice glycémique faible ou moyen. Les aliments comme les pommes de terre, le pain blanc, les gâteaux ou les glaces doivent quant à eux être consommés avec modération. Beaucoup d'entre eux sont dits à un indice glycémique élevé. En effet, ils augmentent très fortement la glycémie, soit parce qu'ils sont riches en glucose, soit parce qu'ils contiennent de l'amidon rapidement digéré. Si leur consommation dépasse les recommandations, ils peuvent finir par dérégler le métabolisme et le système de régulation de l'insuline. Ainsi, les aliments à indice glycémique élevé, et plus généralement les produits sucrés, peuvent entraîner certains risques pour la santé, comme des caries qui fragilisent nos dents, ou une prise de poids importante qui peut entraîner des complications comme de l'hypertension. Une forte consommation de sucre est aussi souvent associée à un risque plus élevé de développer un diabète. Le lien n'est toutefois pas clairement établi, car il est difficile d'établir un rapport cause-conséquence. Ces risques pour la santé sont particulièrement exacerbés par la consommation fréquente de certains aliments. Les boissons sucrées, par exemple, apportent beaucoup d'énergie, mais ne comblent pas la faim. On en ingurgite donc des quantités importantes pour se rassasier, et on dépasse souvent les apports énergétiques recommandés. Le sirop de glucose-fructose, un sucre liquide formé à partir de maïs, est également montré du doigt. Il est ajouté dans de nombreux produits transformés, et augmente lui aussi notre apport énergétique sans agir sur notre satiété. De plus, une consommation excessive de fructose favorise le stockage des graisses et fait augmenter le taux de triglycérides dans le sang, ce qui présente un risque pour la santé. Les aliments sucrés apportent donc un surplus d'énergie, alors que nos apports journaliers couvrent généralement déjà nos besoins énergétiques. L'OMS recommande de réduire notre apport en sucre libre, c'est-à-dire en sucre ajouté dans les aliments et en sucre issu des jus de fruits et du miel, à moins de 10% de notre apport énergétique total, soit l'équivalent de 12 cuillères à café. De manière générale, mieux vaut donc privilégier les aliments à indice glycémique bas et limiter la consommation de produits sucrés. Inutile toutefois de diaboliser le sucre. Réduire sa consommation de sucre ne veut pas dire l'exclure totalement. Le plaisir d'un bon gâteau de temps en temps, ça reste important. Pas vrai les gourmands ? Sous-titrage Société Radio-Canada